... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence sur la notion de juste prix. Une conférence qui donnera de la place à l'historique de cette notion et aussi à des débats sur son actualité. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'étendre sur l'actualité et les débats politiques autour de cette notion. Tout à fait, chacun s'est déjà posé la question de est-ce qu'un prix lui semblait juste, qu'il soit consommateur ou même commerçant, à partir de critères, que ce soit moraux ou religieux par exemple. Et puis récemment, si on s'attache à l'actualité, encore les discussions par exemple sur l'agriculture et le prix du lait. On a vu le président de la République dire qu'il fallait contrôler le prix du lait pour l'égaliser au coût de production en invoquant cette notion justement de juste prix. Qu'est-ce qui était un prix juste à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs ? C'est un débat qu'on retrouve aussi, on peut citer la question des médicaments, du prix des vaccins, qui sont confrontés à des impugnements moraux et économiques. Donc ce débat est en fait très ancien. Ça a été un débat pendant longtemps, et les intervenants ici y reviendront, théologique, vraiment religieux et philosophique. Et on peut même en partie dater l'émergence de la science économique, avec une science économique qui a tenté de se dissocier de cette notion de juste prix, en voulant ôter l'aspect moral de cette notion et du mécanisme de formation des prix, pour dire que justement la notion de juste prix était hors économie, et que les économistes devaient regarder la formation des prix sans invoquer de notion morale et de justice. Alors cette prise de position des économistes a souvent suscité des réactions de la part de citoyens, de polyministes, ou aussi d'autres disciplines. Je voudrais citer à ce propos Gabriel Tard, sociologue et qui était professeur de sociologie, enfin de philosophie, du Collège de France au début du siècle, et dans son cours psychologie économique, car Tard, vraiment un des fondateurs de la sociologie avec Durkheim, et dans ce cours qui a eu une influence assez forte, non seulement en sociologie, mais aussi en économie, en psychologie, Tard confrontait cette notion de juste prix, et voilà ce qu'il disait des économistes. Je cite Tard ici. « Les économistes, en considérant comme le prix naturel ou normal le prix auquel aboutit la concurrence la plus libre, la plus effrénée, ont cru éliminer de la sorte l'idée gênante de juste prix. Mais en réalité, ils n'ont fait que justifier ainsi les prix réels, précisément les plus abusifs souvent, formés sous l'emprise tyrannique du plus fort. Et le malheur est que cette manière de voir, elle-même au fond une manière inconsciente de concevoir le juste prix tout en le liant, exerce par là une certaine action, non des moins regrettables que le prix réel. » Alors cette situation de Tard, avec laquelle évidemment on peut être en désaccord, a moins le mérite de pointer quelques éléments pour le débat. Tout d'abord, effectivement, quel critère de justice peut être invoqué lorsqu'on parle de juste prix ? Évidemment aussi, elle parle de la notion de concurrence qui est centrale, notamment dans l'approche des économistes vis-à-vis de la définition du juste prix. Et quelque chose que dit Cittard aussi, et qui je trouve est particulièrement intéressant, et de savoir qui est habilité à dire qu'est-ce qui est un juste prix. Et finalement, la fin de la citation de Tard montre que les économistes se sont arrogés ce rôle et ont remplacé d'autres instances qui elles-mêmes pouvaient dire ce qui était un juste prix. Donc je vais m'arrêter là, et je vais maintenant me cantonner à un pur rôle de modérateur, en laissant la parole aux quatre intervenants qui ont une diversité des disciplines et des points de vue. On commencera par Jean-Yves Grenier, qui est historien, et qui donnera une approche historique à cette notion, puis Philippe Steiner, sociologue, qui montrera aussi quelle est la pertinence de cette notion en sociologie. Et pour finir, on ne dirait pas l'interprétation abusive de cet ordre, deux économistes, Roger Guenry et David Spector, donneront leur point de vue d'économistes spécialistes de la concurrence sur cette question. Merci, bonjour à tous. La présentation qu'Éric vient de faire est déjà une entrée en matière. Moi, je vais être relativement bref. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que le juste prix a été une notion élaborée, non seulement dans un contexte historique spécifique, avec une forte dimension religieuse, en tout cas de théologie morale, et comment est-ce que cette évolution a pu évoluer vers l'économie politique. La première remarque que je voudrais faire, c'est que, quand on s'intéresse aux économies d'échange de manière générale, aux économies d'échange anciennes, on s'aperçoit qu'on a toujours les pouvoirs publics, mais aussi les autorités morales, et notamment religieuses, ont toujours une préoccupation de justice dans l'échange. Donc le problème du juste prix n'est pas une interrogation qui s'ajoute dans certains contextes particuliers, c'est une interrogation centrale à partir du moment où on réfléchit sur la notion de l'échange. Et tout pouvoir politique a voulu que l'échange, d'une manière ou d'une autre, soit juste. Si on compare l'Europe moderne au XVIIIe siècle et la Chine au XVIIIe siècle, une comparaison très souvent faite, on s'aperçoit que dans les deux cas, on a une même préoccupation d'avoir des échanges justes. Il n'y a pas la notion de prix juste au sens étroit, au sens européen, dans la tradition chinoise. On a tout un dispositif institutionnel qui est mis en place, et qui a vraiment comme objectif identique, essayer d'obtenir que le marché puisse produire des prix justes. Il y a cette préoccupation constante de l'opposition entre le juste prix, qui est quelque chose qui doit être la vraie normalité du fonctionnement d'une société, en particulier de sa reproduction à l'identique, à l'opposé de phénomènes de spéculation, qui sont des phénomènes destructeurs, des phénomènes de monopole. Pour reprendre l'exemple de la Chine, on trouve dans le code Qing du XVIIIe siècle exactement le même type de critique contre ce qui ne serait pas à juste prix de ce que l'on peut trouver en Europe. Alors, pour partir, pour essayer d'être simple, pour avoir des idées que l'on puisse reprendre dans un débat qui ne soit pas strictement historique, je dirais que la première caractéristique fondamentale dans la définition d'un juste prix, dans une perspective, disons la perspective scolastique, celle qui, à partir du XIIIe siècle, a le premier à essayer de poncer la nature des échanges, je pense que l'échange doit répondre à deux principes. D'une part, un principe de justice commutative, d'autre part, un principe de justice distributive. C'est important de bien le souligner parce que, par la suite, c'est le premier aspect qui sera retenu, l'idée de justice commutative, au détriment de la justice distributive. Or, pendant quand même une période relativement longue, et on trouve des traces jusqu'à l'époque moderne, donc ce n'est pas seulement une affaire médiévale, la question de la distribution que le juste prix entraîne, par les revenus que le juste prix forme, le juste prix, ça peut être aussi un juste salaire, ça peut être aussi un juste profit, a des effets sur la constitution de la société. Et la question clé pour les doctrinaires scolastiques du XIVe, XVe, XVe siècle, c'est que, précisément, le juste prix conduise à permettre à chaque individu de vivre conformément à son statut, ou le statut que Dieu lui a signé, et qui, pour avoir une société chrétienne qui soit harmonieuse, cette harmonie suppose que chacun ait une rémunération juste qui lui permette de vivre correctement selon son statut. Et ça, c'est une question tout à fait fondamentale, et le travaux de Giacomo Todeschini, l'un des lui vient juste d'être traduit, mais au-delà de ce livre le montre bien, cette notion de société chrétienne, une société qui suppose que chacun ait une juste rémunération, ce n'est pas une justice objective par rapport à tel ou tel type d'échange ou de travail qui serait fourni, et qui est réellement dépendante de son statut. Et toute l'économie politique chrétienne, en particulier le XVIIe siècle, va se bâtir sur ce socle-là. Je pense en particulier, pour vous donner juste un exemple, par exemple à la Compagnie du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement, ce ne sont pas des économistes, ce sont des dévots qui essayent d'avoir une vision très sociale chrétienne, je dirais, de la société. C'est la Compagnie des dévots qui est d'ailleurs très bien représentée à Rio au XVIIe siècle. La Compagnie des dévots insiste beaucoup sur les dangers de la concurrence, parce que la concurrence peut précisément affaiblir tellement le salaire des artisans que les artisans ne pourront plus vivre conformément au statut que Dieu leur a conféré. De manière générale, contrairement à ce que beaucoup croient, l'époque moderne, jusqu'au XVIIIe siècle, est très inquiète sur la notion de concurrence. Après 1750, la concurrence prend des accents très positifs, parce que c'est l'émulation, parce que ça permet de faire progresser la société, parce que ça permet d'arriver aussi à des formations de prix plus harmonieuses. Mais avant, on insiste tout autant sur les dangers que peut représenter la concurrence. Précisément parce que la concurrence, dans les deux sens, peut empêcher la formation d'un juste prix. Alors, donc, au-delà de ces principes qui sont tout à fait fondamentaux, donc le principe de justice dans l'échange, la justice commutative, d'autre part une justice dans la distribution des revenus, on voit tout de suite pointer une difficulté qui est une difficulté centrale, qui est la contradiction entre deux phénomènes qui caractérisent le prix à cette époque-là, comme aujourd'hui, c'est qu'à la fois le prix est le résultat d'un contrat entre deux individus, entre deux volontés, le droit romain est tout à fait déterminant dans cette définition, et n'autre part l'existence de normes qui sont d'emblée perçues comme collectives, et comment faire en sorte que les normes collectives puissent être intégrées dans un contrat entre deux parties autonomes et qui n'ont pas à rendre de compte, sauf qu'ils sont tout à fait généraux, quant au contenu de leur contrat. Ça c'est un problème tout à fait central, et au début du XXe siècle, quand on a encore un certain nombre de réflexions autour du juste prix, Gabriel Tarte, comme l'a signalé Éric, Alfred de Tarte, qui est un autre Tarte qui a écrit sur le juste prix, François Signan qui a écrit sur le juste prix, auront très souvent, François Signan en particulier, cette inquiétude de se dire « Mais à quoi sert le juste prix ? » si finalement le juste prix ne contient pas une dimension éthique. Alors, à partir du XVIIe, surtout disons le XVIIIe siècle, comme que j'ai le plus étudié dans cette perspective-là, la question du juste prix renvoie beaucoup plus, voire de plus en plus exclusivement, à la notion de justice commutative. C'est la justice dans l'échange qui devient déterminante. Comment faire en sorte que dans l'échange se forment des justes prix ? C'est une vraie préoccupation du XVIIIe, dans le sens où, quand on lit la littérature, non seulement la littérature savant, non seulement l'économie politique telle qu'elle est en train de se constituer, mais aussi les traités de jurisprudence, mais aussi tout un ensemble de textes, par exemple les dictionnaires de commerce, le dictionnaire de commerce de Savary et de Boulon, qui est une grande référence de la littérature commerciale du XVIIIe, la notion de juste prix est une notion tout à fait visible, avec des termes qui ne sont pas toujours « juste prix », mais qui indirectement renvoient à cette notion-là. Alors, comment instituer le juste prix ? Ça, c'est une question tout à fait du XVIIIe siècle. Alors, sans rentrer trop dans les détails, on peut citer trois pistes qui permettraient d'aller en six directions. Je dirais la piste la plus traditionnelle, celle qui relève vraiment de la pensée scolastique, et l'idée que le juste prix, c'est l'estimation de la communauté, communiste d'estimation, c'est-à-dire vraiment l'idée que la communauté, la collectivité, la collectivité, particulièrement la société chrétienne pour la fin du Moyen-Âge, et plus généralement, la communauté réunie, le « commonwealth », on pourrait dire, si on voulait utiliser l'équivalent anglais, et c'est là que doit se former la notion de juste prix. Donc, indépendamment du marché, et on va voir après si le prix formé sur le marché est proche ou non de cette norme. Et dans des cas très spécifiques où il faut, indépendamment du marché, trouver quel est le bon prix, donc le juste prix, eh bien, on va renvoyer à un expert, par exemple, dans tous les cas, de lésion, de lésion, c'est-à-dire quand on a un contrat de vente, manifestement, le prix est très en dessous ou très au-dessus du prix normal, du juste prix, on fera appel à un expert, à un spécialiste, et cet expert, c'est une figure que l'on retrouve dès la fin du Moyen-Âge et qui est active au XVIIIe siècle, par exemple, dans ces affaires de lésion. La deuxième piste que l'on pourrait... Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment un effort concret, empirique, pour déterminer ce que peut être un juste prix. La deuxième piste, ça renvoie à une piste ultra connue, ultra... qui est celle de l'économie morale. L'économie morale, précisément, se situe dans cette perspective, dans le cas où, dans des circumstances exceptionnelles, qu'est-ce que ça veut dire qu'échanger dans un cadre de justice et d'avoir un échange juste, ça renvoie à l'idée précisément de juste prix et donc de taxation populaire pour reprendre les exemples spécifiques étudiés par Thomson sur l'économie morale de la faune. Donc l'idée, là encore, que si le prix formé sur le marché est de manière évidente abusif, un peu comme dans le cas de la lésion, eh bien, les forces populaires vont être une sorte de droit moral d'imposer un autre prix. Comme vous le savez, ce sont des exemples tout à fait fascinants parce qu'ils allaient faire des confiscations chez les propriétaires de grains, mais au lieu de faire des confiscations, de leur prendre le grain et partir, ils insistaient sur le fait qu'ils allaient payer ce grain, mais ils allaient le payer non pas au prix du marché, mais au prix qu'ils considéraient comme juste. Voilà. Alors, la troisième piste, peut-être la plus intéressante, la plus longue, dont je vais juste la signaler, c'est l'idée d'essayer, dans le cadre du marché, de construire une concurrence qui sera une concurrence juste. Alors là, il y a deux cas assez différents, c'est le problème des biens de subsistance, du blé, et le problème des autres produits. Alors, dans le cas du blé, c'est le problème de ce qu'on appelle la police des grains, qui est assez spécifique à l'Europe ancienne. Par exemple, en Chine, au XVIIIe siècle, on n'a pas de police des grains, donc d'autres mécanismes ne font pas de police des grains. Dans le cas de la police des grains, l'idée est précisément que le pouvoir refuse de fixer le prix, tout le monde dit, refuse de s'arroger cette possibilité qu'on lui reconnaît à titre exceptionnel de fixer un prix qui sera un prix juste, mais par contre, il va essayer de fixer un cadre réglementaire qui permettra une concurrence juste qui donc arrivera à un prix juste. Donc, c'est toutes les règles de la police des grains qui est nombreuse, qui commence à la fin du Moyen-Âge et qui est en permanence reprise, renouvelée, et ce, jusqu'à la libéralisation du commerce des grains, c'est-à-dire très tardivement dans le cas d'un cas français, pas avant la fin du XVIIIe siècle. Et l'idée, c'est donc que si les différentes parties doivent respecter un cadre réglementaire précis, alors on pourra éviter les rapports de force trop inégalitaires, rapports de force qui sont encore une fois craints par, non seulement par la théologie mora, mais aussi par un certain nombre d'économistes. Un économiste comme Boyd-Iber, par exemple, a décrit de manière très étonnante les effets pervers d'une concurrence trop rude. Et du coup, on a là donc une sorte de juste prix concurrentiel. Et c'est à peu près la même chose que l'on a, en tout cas c'est une interprétation qu'on peut faire en ce qui concerne les règlements pour la production des biens manufacturés, qui doivent respecter un certain nombre de règles et qui d'une certaine manière s'insèrent assez bien dans le cadre de cette économie scolastique ou post-scolastique qui est d'essayer d'imposer un certain nombre de règles dans la production pour arriver à des prix qui seront des prix qu'on pourra considérer comme justes. Je termine en passant à la fin du XVIIIe et là je peux tout à fait aller dans la perspective d'Éric, je termine, qui est le problème du rapport à l'économie politique. Alors le problème de l'économie politique dans ses débuts a eu un rapport assez compliqué avec le juste prix. Une première analyse consistera à dire que quand on prend les textes, les premiers textes, j'ai parlé de Bois-Guibert, on pourrait prendre Cantillon, ce sera la même chose dans l'économie politique italienne ou anglaise, la notion de juste prix n'apparaît pas. Ce qui est assez logique, comme il a été dit, c'est que l'économie politique s'est en partie construite contre cette idée de normes éthiques qui s'imposerait aux normes de l'échange marchand. Et ça, c'est une première prise qui est tout à fait vraie mais qui est assez partielle parce qu'on sait en même temps que l'économie politique a toujours flirté avec l'idée de juste prix. Et l'une des conséquences, c'est la séance d'aujourd'hui puisque dans le cadre de l'ÉGICO, on parle de juste prix. Et là, je ne prendrai qu'un seul exemple et qui je trouve tout à fait fascinant, c'est l'exemple de Turgot dans son préambule à l'arrêt de 1774 instaurant, pour la première fois de manière assez large, la liberté pour le commerce des grains. Et dans ce préambule, il dit tout à fait explicitement que si on laisse la liberté du commerce des grains, alors on va avoir la formation d'un prix naturel. Le prix naturel, ça renvoie à un langage de l'économie politique qui avec Adam Smith deviendra un langage tout à fait dominant dans la théorie classique, mais ce prix naturel sera aussi un juste prix. Il y a explicitement l'expression juste prix. Et donc, pour Turgot, pour aboutir au juste prix, qui est une question compliquée pour le XVIIIe siècle, la solution, c'est précisément la liberté du marché. Et alors, derrière la liberté du marché, c'est à la fois la question de la valeur, donc la valeur, c'est une production, mais c'est aussi l'existence d'une concurrence efficace. et cette concurrence efficace qui précisément permettra d'aboutir à la formation d'un juste prix. Voilà, alors pour terminer, cette fois vraiment définitivement, le problème avec cette vision de Turgot, c'est qu'on élimine totalement la dimension éthique. La dimension éthique, plus exactement, est totalement prise en charge par le marché si le marché est soumis à un certain nombre de règles, un certain nombre de principes de fonctionnement auxquels Turgot est bien sûr attaché. Et là, il y a un texte qui est tout à fait intéressant, je pense au compte-rendu que Simian a fait justement de la thèse d'Alfred de Tart sur l'idée de juste prix, dans lequel il termine en disant mais finalement, si on suit cette perspective qui consiste à dire qu'une construction économique bien faite permet d'aboutir à une idée de juste prix, alors qu'est-ce qui reste de la dimension éthique du juste prix ? Autrement dit, est-ce qu'un juste prix ne peut être qu'une catégorie économique ? Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci, avant de passer la parole à Philippe Steiner, merci Jean-Louis Grenier. Je fais juste une précision sur l'organisation, ce que j'ai oublié de le dire au début. Donc chacun des intervenants va parler une dizaine de minutes, ce qui devrait nous laisser ensuite trois quarts d'heure de discussion avec vous. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, et certains ont déjà commencé, envoyer vos questions au numéro qui s'affiche derrière moi si vous préférez attendre la fin de la séance pour les poser de vive voix, c'est aussi possible. Il y a peut-être une deuxième précision parce qu'on parle beaucoup de Tarde, donc il y en a deux, il y a Gabriel Tarde et son fils, Alfred de Tarde. Gabriel Tarde parlait du juste prix dans ses cours au Collège de France et son fils, quelques années après, a fait sa thèse sur le juste prix. Voilà, c'est d'ailleurs, il ne faut pas les confondre. dans l'année sociologique c'est un peu de la thèse du schiste. C'est une petite précision pour éviter des confusions. Bonjour et merci de cette occasion de participer à cette discussion. Donc je vais intervenir à titre de sociologue, mais aussi anciennement d'historien, des idées économiques et donc je vais partir si ça marche bien, d'un texte classique pour ces questions de juste prix. Il s'agit d'un extrait de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, donc écrite vers la fin du XIIIe siècle et c'est donc la question de la fraude qui l'intéresse et la manière dont il réagit, c'est une des réactions parmi d'autres, enfin parmi d'autres qui déclinent dans son texte et là en l'occurrence il nous explique que je cite la loi humaine régit une société dont beaucoup de membres sont vicieux et elle n'a pas été faite uniquement pour les gens vertueux. Donc le point de départ de la réflexion de cet homme d'église de grand renom bien évidemment c'est cette question de la vice et de la vertu et il l'applique à la question sociale, une question sociale parmi d'autres qui est celle de la formation des prix qui régit les échanges à l'intérieur de cette société. Il continue, la loi ne peut donc réprimer tout ce qui est contraire à la vertu. Elle se contente de réprimer ce qui tendrait à détruire la société. On peut donc dire qu'elle tient tout le reste pour permis non à ce qu'elle approuve mais elle ne le punit pas. Et donc deuxième élément qui me paraît important ici, il distingue très clairement la loi d'un côté et la vertu de l'autre et des choses vicieuses ne sont pas pourtant illégales, d'où cette dissociation qui tient à faire intervenir. Et donc la loi permet aux vendeurs de majorer le prix d'un marchandise et de l'acheteur de l'obtenir à trop bon marché. Donc il est possible légalement de varier autour du prix qui aurait été juste et ceci en quelque sorte tant qu'il n'y a pas je cite de fraude ou qu'on ne dépasse pas certaines limites et bien la chose reste permis. In fine bien évidemment l'homme d'église intervient fin de la citation mais rien de ce qui est contraire à la vertu ne reste impuni au regard de la loi divine. Et donc ici il me semble que saint Thomas offre un certain nombre de pistes qui sont d'ailleurs en grande partie qui ont été d'ailleurs en grande partie déjà éclaircies par l'exposé de Jean-Yves Grenier la différence entre la vertu d'une part et la loi et le fait qu'il y a une loi supérieure à tout cela la loi humaine ce qui est la loi divine. Mais si on se situe à un niveau de la vie dans la société deux remarques me semble-t-il sont importantes qui ressortent ce texte la première c'est que il s'agit d'éviter que la société ne soit mise en danger lorsque les prix s'écartent trop de ce que serait le juste prix donc il y a une borne en quelque sorte ici qui intervient et d'autre part le deuxième point qui me semble aussi important c'est le fait que ce juste prix éventuellement lorsqu'il y a des variations auxquelles je viens de faire allusion et bien ces variations ne doivent pas dépasser une certaine limite et donc d'une certaine façon je pense qu'on peut interpréter le texte comme un texte indiquant qu'il y a du flou où les choses ne sont pas exactement déterminées précisément il y a des variations des variabilités des casuistiques en quelque sorte qui va se déployer derrière ces notions en apparence simple qui est le juste prix le juste prix comme s'il était unique alors pour manière de contraste je vais prendre maintenant un deuxième texte qui pour servir d'appui à cette présentation qui est le texte que enfin un texte que Durkheim fait paraître dans son ouvrage Le Suicide un peu surprenant de trouver ce texte là mais on peut y trouver pour donner des explications mais elles sont inutiles ici et le texte je trouve a un écho assez direct avec ce que l'on vient de lire chez Saint Thomas d'Aquin les différentes fonctions sont comme hiérarchisées dans l'opinion et un certain coefficient de bien-être est attribué à chacune selon la place qu'elle occupe dans la hiérarchie c'est un écho presque direct de ce que vous avez présenté à propos du juste prix là en l'occurrence un juste salaire qui doit permettre à chacun de vivre selon son statut à part que le statut ici vous l'avez compris il n'est plus déterminé par la loi divine mais elle est indexée sur l'opinion c'est à dire la morale c'est à dire le collectif quand il est question on continue bien évidemment avec l'idée qu'il y a ici avec cette perspective là celle que reprend Durkheim en s'appuyant sur l'opinion publique une opposition à ce que les économistes mettent en avant la citation continue enfin les économistes protestent ce sera toujours un scandale pour le sentiment public qu'un particulier puisse employer une consommation absolument superflue une trop grande quantité de richesses et il semble même que cette intolérance ne se relâche qu'aux époques de perturbations sociales et donc Durkheim je vous explique ici qu'une société saine, vigoureuse d'un point de vue social bien évidemment et bien saura s'élever contre ces gaspillages ces consommations superflues ces revenus trop larges accordés à certains au détriment d'autres et qu'il est de cette manière sain qu'une telle réaction se fasse jour dans la société donc il me semble qu'on voit ce thème initialement ici indiqué dans le texte de la somme théologique se retrouver de cette façon dans le texte de Durkheim et notamment le fait que cette comment dire réaction ne se basera pas sur quelque chose de bien précis c'est un sentiment que l'opinion a par rapport à un niveau de prix par rapport à des écarts de prix etc là encore on a du flou et pour donner un petit peu une dernière étape en quelque sorte d'un point de vue temporel je voudrais utiliser ici certains des résultats qui sont acquis d'une part par l'enquête ISSB qui est une enquête internationale d'opinion dans un grand nombre de pays donc là je prends des données de 1999 et la dernière colonne qui correspond à la France en 2010 et bien cette dernière colonne nous indique les réponses des français à la même question qu'à l'enquête ISSB et c'est une enquête qui a été réalisée par mes collègues du GEMAS le centre de recherche de sociologie de l'Assemblée et on voit me semble-t-il apparaître un certain nombre de résultats que je vais commenter très rapidement mais qui je crois font des cours d'une certaine façon dans ce que l'on vient de voir il s'agit de la manière dont les individus évaluent le rapport du revenu d'un patron d'une entreprise à celui de l'ouvrier non qualifié et on a deux lignes la première nous indique quel est le ratio estimé par les individus à qui on pose la question quel est ce rapport entre le salaire d'un patron d'une entreprise et un ouvrier donc qualifié et donc vous avez les chiffres qui sont donnés pour la Suède l'Espagne l'Allemagne l'Etat-Unis France et Grande-Bretagne vous voyez des différences assez sensibles qui apparaissent là et ensuite vous avez le ratio souhaité c'est à dire qu'est-ce que les gens souhaitent que ce rapport soit et on voit que d'une manière assez générale qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis qui sont des pays quand même extrêmement libéraux par rapport à ces questions là et des pays du capital capitalisme continental comme on dit l'Espagne l'Allemagne la France et bien on voit la France est un tout petit peu à part on voit qu'il y a un espèce de rapport d'un petit peu moins de 2 de 1 à 2 entre le ratio estimé et le ratio souhaité alors la France est effectivement peut-être un tout petit peu différente le ratio est plus près de 2,5 en 1999 mais elle rentre dans un cadre qui est finalement assez proche du cadre habituel tel qu'on le connaît dans ces différents pays donc voilà un premier élément qui permet déjà de voir de dire le temps au cours à une idée trop largement répandue y compris dans les autres sphères sur laquelle la France serait le territoire par excellence de ces passions tristes de cette envie vis-à-vis des riches il ne semble pas qu'il y ait au niveau des enquêtes en tout cas un défasage si considérable du cas français par rapport au reste du monde la dernière colonne qui se rapporte toujours à la France est également intéressante à considérer sous cet égard dans la mesure où on voit que l'idée des inégalités croissantes fait son chemin dans l'opinion et vous voyez qu'en l'espace de 10 ans les points de fait des individus ont très violemment changé puisqu'on a un rapport quasiment de 1 à 4 dans le ratio estimé et le ratio souhaité lui-même multiplié par 3 donc vous voyez à quel point l'opinion ainsi que saint Thomas d'Aquin le disait et que Durkheim le reprenait à son compte l'opinion est non pas volatile mais échangeante elle subit en quelque sorte l'impact des informations qui sont diffusées un dernier élément que je voudrais mentionner c'est bien évidemment le fait mais finalement ces ratios estimées sont estimées mais qu'est-ce qui va ? et le point ici qui est tout à fait remarquable c'est que les personnes à qui on pose ces questions se trompent grossièrement dans les estimations de ces écarts puisque dans le cas au début du 21ème siècle en 2002 ce rapport de l'ouvrier non qualifié au revenu moyen des patrons du CAC 40 dont des grandes entreprises était en France de 1 à 177 et non pas de 1 à 16 dans le rapport de 1 à 11 d'erreur c'est énorme et d'autre part même et aux Etats-Unis à cette longue période il était de 1 à 300 alors que les gens l'évaluaient de 1 à 12 donc il y a d'une certaine façon c'est le dernier élément qui est ici je crois important à noter il y a comme on dirait un hiatus les gens savent à peu près les revenus du monde ordinaire en quelque sorte mais lorsqu'on leur pose des questions sur ce monde des très grands revenus ils perdent la maîtrise des choses ils perdent la maîtrise des écarts et dans ce sens là les très fortes inégalités échappent en quelque sorte à l'opinion publique et du coup la notion de juste prix devient un petit peu évanescent à ce niveau là dans ce monde des 1% des 1% des 1% voilà merci les économistes sont sont venus les expliquer je vais essayer de le faire de la manière juste juste pour revenir sur les coups projecteurs historiques qui ont été donnés moi je vais aussi ajouter mon train de sel à ces coups projecteurs historiques en notant deux qui m'ont frappé la premièrement c'est l'interdiction du taux de l'intérêt par l'église c'est le ramener à Saint-Augustin c'est évidemment une manière de discuter sur le juste prix sur le juste prix du temps dont je vais parler tout à l'heure donc c'est une un regard jeté sur le système des prix intertemporels et sur ce qui est souhaitable deuxièmement je voudrais évoquer le problème du débat sur la valeur travail qui a dominé les échanges économiques les échanges entre économistes et le BNCF qui a été un des grands chapitres d'échanges économiques au début du siècle alors qu'est-ce que c'est que la valeur de travail d'un bien c'est la somme des quantités de travail directement ou indirectement incorporées quand vous produisez un bien vous utilisez du travail et d'autres biens quand vous produisez les autres biens vous utilisez le travail et d'autres biens et vous remontez ainsi de suite vous définissez ce qu'est la valeur de travail d'un bien alors derrière cette recherche de la valeur de travail d'un bien il y a la recherche d'un prix alors non pas que je vais dire juste mais de quelque chose qui représente la valeur sociale des biens son coût réel pour la société alors que ceci soit que la valeur de travail ne se donne pas la valeur sociale convenable en général et d'autres affaires mais c'est bien ce qu'il y avait derrière ce débat et je crois que c'est un débat sur les prix alors maintenant j'ai essayé de dire comment font les économistes pour évaluer les mérites de la valeur d'un bien alors on va se mettre d'abord dans un monde ça dépend dans le monde la réponse est assez claire ça va dépendre du monde dans lequel on est si je suis dans le monde stylisé dans lequel il y a une courbe d'offre généralisée une courbe de demande d'un seul bien le prix d'équilibre etc le prix d'équilibre a un certain nombre de mérites il est un facteur d'efficacité lorsque c'est un prix en aucun sens je peux dire qu'il est juste mais il est certainement un facteur d'efficacité au sens où je n'ai pas d'autre prix qui permettrait d'améliorer le sort de tous les membres du marché de même cette idée c'est un équilibre à l'aracien dans l'équilibre à l'aracien c'est quoi c'est la généralisation c'est dans le monde marchandien le monde marchandien c'est il y a un bien il y a une offre il y a une demande maintenant je vais passer à l'aracien il y a une multitude de marchés une multitude d'agents et le système de marché fait émerger des prix d'équilibre sur tous les marchés alors est-ce que ces prix sont des prix justes pardon oui oui est-ce que ces prix sont des prix justes ce sont certainement des prix qui peuvent revendiquer un facteur d'efficacité parce que l'équilibre à l'aracien tel que je viens de le définir tel que j'ai essayé de décrire le monde d'une manière qu'il produise quelque chose qui est efficace sans de paréto c'est-à-dire qui implique qu'il n'y ait pas de gaspillage possible je ne peux pas améliorer le sort de quelqu'un sans améliorer le sort d'un autre alors ce prix a cette vertu il a donc des propriétés normatives mais qui sont relativement faibles par rapport à celles que j'ai évoquées tout à l'heure alors maintenant je vais donc maintenant je vais faire comme font les économistes lorsqu'ils réfléchissent sur les prix et sur la la justesse entre guillemets les prix la qualité de l'information qu'ils apportent la qualité du mérite qu'ils ont je vais essayer de décrire le monde un monde de marchés qui sont interagis ceux qui ont certaines caractéristiques dans lequel il y a peut-être des monopoles qui créent les prix différemment des autres ce que je peux regretter etc enfin on en parlera avec la vie tout à l'heure mais et puis en fonction de ça moi économiste économiste normatif du XXème siècle j'ai été je fais une partie de ma carrière sur une question de l'économie normative etc j'essaie de prendre un système du monde le fonctionnement du monde et je mets en face de ce système une fonction objective qui reflète mes mes idées sur la justice alors le problème c'est que les idées qu'on peut avoir sur la justice elles ne sont pas univoques vous pouvez demander à écrire dans votre fonction objectif global ce que vous souhaitez pour la société des choses qui impliquent beaucoup de redistribution ou des choses qui impliquent beaucoup moins de redistribution alors dans ce monde à nouveau si j'étais dans la première remarque qui est un peu naïve mais c'est que si je pouvais faire initialement des transferts entre agents forfaitaires dépendant de leur nom et de leur caractéristique sur lesquelles j'appuie mon analyse de bien-être eh bien l'équilibre de marché avec transfert forfaitaire me donnerait le maximum de gain social donc ça c'est dans les mythes économiques on peut réhabiliter faire se rejoindre la notion de justice et la notion d'efficacité dans des circonstances idéales dans ce cas les prix qui vont émerger dans le monde dans lequel je pense ils seront effectivement des bons signaux des coûts des lecteurs d'efficacité ils fournissent une bonne idée de la valeur sociale des miens c'est-à-dire la valeur sociale relative des biens pour la collectivité est-ce que la collectivité devrait être prête à quel taux elle devrait être prête à les échanger s'ils tombent et les siennes s'ils pouvaient le faire et ces prix sont aussi justes au sens où ils sont associés à un équilibre du monde qui est juste c'est-à-dire que peut-être que le salaire est bas mais j'ai donné suffisamment de transfert profétaire aux gens qui reçoivent ce salaire bas pour que ça compense alors maintenant le monde c'est les mondes caricaturaux le monde le moins caricatural auquel je vais penser c'est un monde dans lequel il y a des marchés mais ils sont imparfaits ils ont des caractéristiques telles qu'ils s'équilibrent mal et c'est un monde et puis j'ai des outils j'ai pas les outils idéals pour faire la distribution j'ai pas les transferts en fait qui me permettraient de résoudre des problèmes distributifs de façon tout à fait satisfaisante j'utilise d'autres outils l'impôt sur le revenu j'utilise des taxes etc et dans ce monde je veux déterminer qu'est-ce que sera une allocation juste c'est une allocation qui rend maximum le bien-être social tel que je peux le définir et qui a un certain arrive frais dans sa définition sous les contraintes de fonctionnement des systèmes alors dans ce monde est-ce que les prix qui émergent sur le marché sont justes en un certain sens peut-être que le prix qui émerge sur le marché on va l'amender par une taxe donc je ne sais pas ce qui sera juste c'est le prix avec la taxe le prix sur la taxe on va trouver par exemple dans ce monde de seconde baisse que les prix de marché ne reflètent pas les valeurs sociales des biens il y a des divergences on va démontrer par exemple je l'ai fait dans un certain nombre de mes écrits que dans ce monde le salaire minimum est une bonne solution qui permet d'améliorer les choses quand on tient compte des infrastructures distributives et qu'on tient compte des capacités des caractéristiques qu'a le fonctionnement du marché etc c'est dans un monde dans lequel on peut se prononcer aussi sur le fait que l'on souhaite plus ou moins de concurrence tant entendu que la dimension distributive est le moins important dans cette logique mais qu'elle vient interférer dans le contexte voilà donc à un niveau très abstrait je ne sais pas bien ce qu'est le juste prix je sais quels sont les prix qui sortent qui sont des prix optimaux de second rang dans un modèle qui essaie de rendre compte le mieux possible de la réalité des contraintes et des problèmes d'allocation des biens et des problèmes de distribution des revenus mais naturellement dire qu'on fait au mieux on va dire qu'on fait parfaitement c'est pas du tout vrai donc moi c'est un petit peu ma réaction en tant que économiste publique je ne sais pas bien ce qu'est le juste prix je sais quel est le prix je sais quels sont les prix que je souhaiterais faire émerger comme dictateur bienveillant mettant en place les instruments que je juge le plus utiles pour faire de la distribution alors il y a des fois malgré tout il y a des prix il y a des choses plus élémentaires qui peuvent s'incorporer dans mon discours avant que je vienne là des fois le prix qui émerge sur le marché n'est clairement pas le juste prix le prix efficace c'est le cas en particulier si le bien qui est produit génère une externalité négative externalité négative c'est à dire que ce bien est aussi un polluant qui a des inconvénients pour le reste du monde et donc le juste prix n'est pas le prix de marché mais comme le picou l'avait suggéré c'est un prix qui va tenir compte des effets négatifs de l'externalité négative créée par ce lien dans l'économie par exemple la pollution la pollution de gaz carbonique c'est une externalité négative il y a le juste prix c'est un prix qui doit faire donner un signal aux agents économiques de ne pas trop polluer alors ça peut être sous la forme de taxes c'est une taxe carbone par exemple ça peut être sous la forme de subventions une subvention à la dépollution à la décarbonisation ça peut être sous la forme de création d'un nouveau marché on va créer un marché donnant le droit d'émettre de la pollution ça peut être de façon totalement réglementaire mais là il y a un cadre dans lequel vient s'introduire la notion de juste prix c'est le prix qui permet de corriger des défauts totalement évidents du marché totalement grossiers alors maintenant il y a les cas où le marché ne fournit clairement pas des prix appropriés je termine par exemple si je ne peux pas faire un investissement à long terme je suis le secteur public je suis le gouvernement et cet investissement va donner l'équivalent de X euros dans 45 ans dans ces années et il n'y a pas de marché pour valoriser ceci et donc quand je fais du calcul économique public ça se fait tous les jours je dois valoriser les avantages futurs associés à l'investissement de grand terme avec un taux d'actualisation c'est à dire que si ça vaut X dans T années je vais prendre la valeur actuelle qui va être X sur 1 plus rho la puissance T le taux et le taux d'actualisation donc c'est la valeur actuelle la valeur aujourd'hui c'est ce que je l'apprécie qui est d'autant plus faite que j'ai un horizon non alors ça c'est un c'est un cas où on utilise un prix qui n'est pas un prix donné par le marché alors qu'est-ce que c'est qu'un prix juste la question se pose et elle m'a assez dans le cas où mon investissement est un investissement non c'est une question qui est assez assez claire si je si je fais un taux d'actualisation élevé pour des choses qui me sont mis dans 100 ans je leur donne une valeur très faible aujourd'hui mettre un taux d'actualisation de 10% pendant 100 ans ça va me faire une valeur actuelle extraordinairement faible aujourd'hui et donc l'idée que je vais faire de ce taux d'actualisation à prendre en compte fait intervenir de façon explicite l'altruisme intergénérationnel c'est-à-dire l'altruisme entre les générations et fait intervenir pour des idées de justice par exemple moi je travaillais sur les problèmes de taux d'actualisation écologique qui consiste à dire à combien on valorise les prestations fournies par un capital naturel par exemple un bon climat pendant un siècle ou deux siècles et bien il y a évidemment dans le raisonnement il y a une dimension d'altruisme intergénérationnel si vous la question de savoir à quel poids vous traitez les générations futures par rapport aux générations présentes et donc il y a une dimension de justice qui apparaît dans un domaine où le marché ne dit rien sur la justice sur l'efficacité en introduction Eric c'est bientôt qui en parlait en 1901 un professeur de droit alors là on trouve parfois sociologue professeur de droit enfin globalement non économiste ou adversaire des économistes souvent tiennent sur ces sujets des propos qui se ressemblent un petit peu qui s'appelle à expliquer le niveau des prix alors qu'il faut aussi se préoccuper de leur justesse voire que en essayant d'expliquer le niveau des prix comme résultant de la loi de l'offre et de la demande comme prouvant en tout cas être expliqué et donc par des forces économiques objectives et pas uniquement des conventions sociales et bien que ça revient à une forme de naturalisation du prix et donc de justification de l'ordre social et de position et de position à toute réforme il me semble et là je parle sous le contrôle de Philippe Steiner qui connaît ce sujet beaucoup mieux que moi que dans les travaux des sociologues français de l'école durkheimienne il y a un peu plus d'un siècle une partie des travaux de sociologie économique de cette époque consistait à montrer et visait dans une certaine mesure à montrer que les prix résultaient plus d'une certaine manière que les économies sous-estimaient l'importance des conventions sociales et invoquaient des lois économiques l'offre et la demande à tort et de manière qui souvent n'avait pas de valeur explicative et notamment dans les travaux par exemple de Halvax sur la détermination du prix des terrains à Paris alors je parle de ces débats d'il y a un siècle mais en fait ils sont très actuels puisque cette question du juste prix du prix des logements elle a été l'objet de débats politiques intenses ces derniers temps avec la mise en place d'un compte enfin de plafond de loyer à Lille et à Paris qui sont encore contestés puisque je crois que ça a été annulé par le conseil d'état à Lille et pour Paris Emmanuel Macron a dit qu'il voulait procéder à une évaluation donc cette question du juste prix est toujours d'actualité et particulièrement en France alors effectivement quand on regarde la manière dont les économistes classiques lient la question du prix et la question de la justice il y a chez beaucoup une forme de naturalisation par exemple pour s'opposer souvent pour s'opposer à soit la mise en place d'un salaire minimum soit simplement à l'action de syndicats ouvriers on invoque les économistes la plupart des économistes classiques et classiques par exemple Marshall au tournant du siècle invoquent le fait que le prix régime de l'équilibre de l'offre et de la demande de travail et que toute tentative de rendre le prix juste donc typiquement pour le salaire ouvrier en l'augmentant au-dessus de son niveau au-dessus de son niveau naturel ou d'équilibre mais en tout cas de son niveau observé et on peut discuter pour savoir si c'est un niveau d'équilibre ou s'il est plutôt déterminé par des conventions sociales que ça va rompre l'équilibre de marché et donc provoquer du chômage et on trouve parfois des textes d'économistes de cette époque qui acceptent la légitimité de syndicats ouvriers mais uniquement pour pallier le fait que le salaire spontané n'est pas un salaire d'équilibre notamment parce que dans certains cas les employeurs ont un pouvoir de monopsone c'est à dire qu'il n'y a pas assez de concurrence entre employeurs et ils peuvent forcer ils peuvent imposer des salaires qui sont inférieurs au niveau de salaire d'équilibre et dans ces cas là on va trouver par exemple chez John Stuart Mill l'idée qu'à ce moment là le syndicat ouvrier est justifié alors Mill lui qui est un peu plus progressiste que beaucoup d'autres économistes du 19ème siècle admet même que dans certains cas on puisse vouloir aller au-delà du salaire d'équilibre mais en tout cas l'approche sous-jacente chez beaucoup d'économistes du 19ème siècle et du début du 20ème siècle c'est que l'intervention politique en matière de prix n'est justifié que si c'est pour revenir au prix d'équilibre et donc on a cette tension je pense particulièrement forte en France en particulier entre économistes et pas forcément sociologues mais aussi progressistes sur la question du caractère naturel du prix et de la légitimité d'intervention pour le changer je remarque quand même c'est qu'il y a toute une tradition politico-économique alors plus dans le monde anglophone qui va considérer que la question de la justice n'est pas une question de prix c'est une tradition qui remonte en fait à Ricardo et John Stuart Mill avec l'idée que la question de la justice distributive peut se régler en taxant la rente foncière donc évidemment un problème qui est une approche qui a beaucoup plus de sens dans une économie encore largement agricole comme l'était encore dans une certaine mesure l'économie même britannique au 19ème siècle et tout l'argument avancé par les personnes qui sont favorables à la très forte taxation de la propriété foncière ou à la taxation de la rente foncière ça consiste à dire que justement taxer la rente foncière c'est une manière de prendre la richesse des inutiles propriétaires terriens pour la redistribuer éventuellement même on trouve presque chez John Stuart Mill ou Henri George des choses qui seraient presque le financement d'un revenu universel en tirant un petit peu certaines citations mais ce qui selon ces auteurs fait la vertu de la taxation de la rente foncière c'est que justement ça n'a aucun effet sur aucun prix et en particulier la grande opposition conservatrice à la rente foncière au 19ème siècle invoquait le risque que ça fasse augmenter le coût du blé et donc l'argument habituel de l'effet pervers finalement ça va se retourner contre les pauvres en faisant augmenter le blé et tout l'argument économique remontant à Ricardo sur l'intérêt de la taxation de la rente foncière c'est que c'est l'intervention par excellence qui n'a aucun effet notamment sur l'obtri du blé on va taxer les terres à blé mais ça ne va pas faire augmenter le blé parce que la valeur de la propriété foncière ou de la rente foncière elle s'annule sur les terres marginales les dernières qui sont mises en culture et donc ça ne va pas affecter les choix de mise en culture et donc la production de blé donc on a je dirais toute cette tradition plus anglo-saxonne dans laquelle la question de la justice se traite par la fiscalité alors au début de manière assez minimale assez grossière on peut dire par la seule question de la rente foncière et puis ensuite par la fiscalité plus généralement sur le revenu au patrimoine et des débats qui sont peut-être plus forts sur le continent et en particulier en France dans lesquels la question de la justice est dans une grande mesure une question de prix et être disons agir en faveur de la justice c'est avant tout agir sur les prix voire agir contre l'existence même de prix et on peut en voir un exemple dans les débats récents sur la question des péages urbains donc ils sont un outil que les économistes aiment bien pour lutter contre la congestion automobile puisque ça fournit un signal prix et ça permet en même temps de garder des décisions décentralisées au sens où les personnes qui tirent vraiment une grande utilité de l'utilisation de leur voiture peuvent continuer à l'utiliser simplement en payant le prix donc les économistes ont tendance à considérer majoritairement que c'est plus efficace qu'une régulation par l'embouteillage parce que le prix qui est un prix n'est pas perdu c'est un transfert alors qu'un bouteillage ne profite à personne dans ces débats-là on voit une claire différence entre l'approche disons une approche en Europe du Nord y compris en Bretagne où un maire d'extrême-gauche à l'autre a mis en place un péage urbain c'était de mettre un prix sur la circulation automobile alors qu'en France les maires de Paris-et-Lille donc la maire socialiste de ces deux villes ont expliqué que c'était une mesure inégalitaire une mesure de droite parce que c'était un outil qui permettait aux riches de payer un prix qui leur permettait ensuite de se livrer à une activité moralement répréhensible et donc de conduire donc c'était un peu un petit peu long peut-être que j'ai déjà pas le temps sur une liste je vais parler maintenant rapidement de l'appréhension du prix en matière de concurrence alors ça renvoie aussi à des choses que j'en ai dit tout à l'heure dans les débats sur la concurrence au XIXe siècle il y a une idée très largement partagée des socialistes comme Proulx Proudhon a beaucoup d'industriels qui est que la concurrence qui est que l'aïroconcurrence le jeu de l'offre et de la demande ne peut pas conduire à des prix stables et qu'on va avoir finalement ce que Proudhon appelle l'antinomie de la concurrence c'est-à-dire une alternance de prix très bas en période de concurrence qui ne permettent pas aux entreprises de couvrir leurs coûts et notamment leurs coûts fixes donc c'est une idée qui se développe particulièrement avec l'industrialisation donc les coûts fixes de l'industrie lourde sont de plus en plus élevés la concurrence se joue sur les coûts variables parce que chaque entreprise a la marge à intérêt à vendre un petit peu plus et donc les prix sont tirés vers les coûts variables les coûts fixes ne sont pas couverts tout le monde fait faillite on aboutit à un monopole et là les prix deviennent très élevés donc cette idée d'alternance de prix très élevés et de guerre de prix instable socialement destructrice c'est une idée très largement partagée à gauche à droite au XIXe siècle et ça conduit à évidemment c'est l'un des discours principaux de justification des ententes industrielles qui consistent à dire qu'il vaut mieux avoir des prix un peu plus élevés que ceux que donneraient le jeu débridé de l'offre et de la concurrence mais stable permettant le maintien d'une concurrence civilisée avec beaucoup de producteurs plutôt qu'une concurrence exacerbée mais qui est en fait défavorable aux consommateurs puisqu'à la fin elle n'est pas viable et elle aboutit au monopole donc on a cette idée que finalement le juste prix enfin l'intervention sur le prix le juste prix c'est le prix qui permet de maintenir un état disons une structure productive stable et pluraliste qu'on ne trouve pas seulement au Moyen-Âge mais très largement dans les discours qui justifient les ententes au moins jusqu'à la seconde guerre mondiale un petit peu partout alors ensuite on a un deuxième discours sur les prix qui arrive aux Etats-Unis dans les années 1880-1890 enfin qui est double qui est à la fois contre le prix trop élevé et le prix trop bas avec toujours l'idée que dans le contexte de l'émergence de très grands monopoles donc comme de Rockefeller dans le pétrole Carnegie dans l'acier etc. alors on a un contexte dans lequel d'un côté les prix très élevés conduisent à un âge de très grandes inégalités ce qu'on appelle le Gilded Age et donc l'idée que l'Etat doit intervenir pour empêcher l'exercice du pouvoir de monopole parce qu'encore une fois la concurrence a été rendue impossible mais aussi la lutte contre les prix très bas parce qu'on reproche à ces industriels de pratiquer sélectivement ce qu'on appelle des prix prédateurs c'est-à-dire de casser les prix localement pour ruiner leurs concurrents et les racheter ce que faisait notamment la Standard Oil qui casse les prix des produits pétroliers dans certaines régions des Etats-Unis et ensuite les racheter et donc dans les premiers débats sur la concurrence c'est d'ailleurs l'un des rares points sur lesquels les économistes de l'époque comme les économistes marchaliens les économistes néoclassiques s'accordent c'est sur l'idée que la puissance publique à travers l'appareil dans le système judiciaire est fondée à contrôler les prix et notamment l'usage et notamment pour empêcher les guerres de prix là la question du prix juste ce n'est pas tant le prix en lui-même que son insertion dans une stratégie d'exclusion et d'éviction et c'est un thème qui est resté très présent dans le droit de la concurrence jusqu'à aujourd'hui mais avec toujours cette idée que on a une sorte de convergence entre une intuition un petit peu ancienne qui est que l'un prix juste qu'est-ce que c'est c'est le coût plus une petite marge qui permet à tout le monde de vivre tranquillement mais la rencontre de cette intuition ancienne avec l'idée qu'un prix qui est inférieur au coût et bien d'abord c'est louche puisque ça n'est pas rationnel de vendre en dessous de ses coûts donc ça révèle forcément une stratégie une stratégie un petit peu perverse d'éviction des concurrents d'une part et d'autre part un argument plus d'efficacité ce qu'on appelle dans le droit communautaire notamment le test du concurrent aussi efficace c'est qu'un prix inférieur au coût et bien ne permet pas à certains concurrents qui auraient des coûts un petit peu inférieurs à l'entreprise qui pratique ses prix d'entrer sur le marché donc c'est quelque chose qui ne va pas stimuler qui ne va pas permettre l'entrée d'entreprise l'entrée d'entreprise plus efficace alors en droit de la concurrence actuelle on ne va pas simplement considérer qu'un prix juste est un prix super haut au coût et qu'en dessous ça doit être interdit ça va être le droit de la concurrence va s'appliquer seulement selon si toutes les circonstances du marché en question indiquent qu'une stratégie d'éviction des concurrents pour ensuite exercer un pouvoir de monopole et augmenter les prix est plausible donc par exemple un marché sur lequel il n'y aurait pas de barrière à l'entrée significative on va considérer qu'il ne se prête pas à une telle stratégie parce que même quand on a évincé les concurrents si on réaugmente les prix ça va susciter de nouveau l'entrée de concurrent et donc ça ne sera pas une stratégie viable donc on a je dirais une sorte de retour un petit peu indirect de présence un petit peu indirect de cette notion de juste prix qui a aussi des traces dans le droit dans certains aspects du droit français qui ne révèvent pas strictement de droit de la concurrence mais plutôt du peu de commerce par exemple l'interdiction de la revente à perte qui a été l'objet de débats avec la loi Galan quel est le seuil en dessous duquel on va considérer qu'une revente est une revente à perte et là c'est plutôt des restes de ces notions anciennes de concurrence civilisée puisque pour réprimer une revente à perte on n'a pas besoin comme en droit de la concurrence de construire toute une argumentation montrant que ça s'inscrit dans une stratégie d'élection mais il y a ironiquement un domaine très récent très high-tech du droit dans lequel la notion de juste prix et même le terme de justice revient c'est la question de la tarification des facilités essentielles et je vais conclure là-dessus Eric donc il existe une obligation notamment pour les entreprises qui détiennent de la propriété intellectuelle qui est indispensable pour produire des services ou des biens qui vont satisfaire qui vont être compatibles avec un certain standard qui a été retenu par ce qu'on appelle les standards setting organizations donc par exemple ça va être par exemple des standards de téléphonie mobile qui sont extrêmement complexes et pour lesquels il faut accéder à la propriété intellectuelle qui a défini ce standard par exemple pour produire un téléphone qui pourra fonctionner avec ce standard donc on a des entreprises qui possèdent une propriété intellectuelle essentielle et qui ont une obligation légale de donner une licence pour utiliser cette propriété intellectuelle et doivent accorder une licence avec un prix une royalty un taux de licence qui est ce qu'on appelle en anglais FRIEND pour FAIR REASONABLE AND NON DISCRIMINATORY donc un taux de redevance juste donc il y a des controverses depuis une dizaine d'années très vives entre avocats entre économistes qui se jouent devant les autorités de concurrence et les tribunaux les cours d'arbitrage pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un prix juste la question revient et là finalement on arrive souvent à deux notions l'une qui est un peu la notion de justice commutative dont parlait Jean-Luc Grenier tout à l'heure c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un prix juste c'est le prix qui aurait émergé sur un marché s'il y avait pu avoir à l'époque de la concurrence entre différents standards envisageables c'est-à-dire qu'aujourd'hui un standard a été choisi donc la propriété intellectuelle elle a une position de monopole de fait mais elle a cette position de monopole de fait parce qu'elle a été retenue dans un standard ce n'est pas en raison de sa valeur intrinsèque on pourrait dire finalement s'il y avait eu une concurrence à l'époque du standard en question du choix du standard quelle aurait été la valeur finalement la valeur incrémentale de cette propriété intellectuelle par rapport aux autres solutions qui auraient pu être retenues donc il y a l'idée que c'est pas une question de coût c'est pas une question de prix trop élevé ou trop bas c'est simplement une question d'essayer d'imaginer ce qu'aurait été une interaction de marché normale une rencontre d'offres et de demandes normales dans ce monde contrefactuel mais finalement c'est très difficile à mettre en oeuvre et quand on regarde la jurisprudence on tombe sur quelque chose qu'aurait sûrement ravi Alpax, Signan et Durkheim et les adversaires à l'époque des prétentions de l'économie néoclassique on arrive à dire on va rechercher des situations comparables on va regarder quel est le prix pratiqué donc finalement on se rapproche beaucoup de la construction sociale Merci pour l'inclusion de penser à l'inclusion qui est souvent donnée sur ce débat de juste prix où on dit que les économistes les philosophes en débattent beaucoup mais finalement c'est les juristes et les comptables qui tranchent et enfin on peut voir ça aussi ou ce que disait Rémi Néury aussi sur les taux d'actualisation c'est vrai que finalement je ne sais pas s'il y a des comptables d'entreprise dans la salle mais finalement mettre un prix sur ne serait-ce que des actifs c'est une fausse que les comptables font quotidiennement et qui souvent se dévastent pas sur des questions théoriques mais comme les juristes sur des questions juristes donc il y a déjà beaucoup de questions je vais commencer par une question qui est assez large et qui je pense est importante parce que ça n'a pas été tellement évoqué ça n'a pas été suggéré dans les interventions c'est la question de peut-on parler de juste prix s'il n'y a pas prix quels sont les secteurs où il n'y a pas prix effectivement on connaît les secteurs l'esclavage ce qu'on connaît comme un exemple on a décidé que la vie humaine n'avait pas de prix dans ce sens donc on peut un peu poser cette question dans le sens où il y aurait des choses exclues de la vente mais aussi peut-être que ici ce sont des choses sur lesquelles vous voulez répondre il y a aussi des marchés où il n'y a pas de prix au sens où on décide que les transactions ne sont pas centralisées c'est une autre manière de dire où il n'y aurait en fait pas de prix en tout cas dans la théorie donc est-ce que quelqu'un peut répondre sur cette question sur le fait que qu'est-ce qu'il se passe y a-t-il un juste prix quand il n'y a pas de prix je vais tâcher de répondre à cette question qui me laisse un peu perplexe je vais le donner en donnant appui sur les travaux que j'ai fait sur la question de la transplantation d'organes puisque là on a des transferts de ressources d'individu à individu en cas de la proxistique enfin la question se pose et compte tenu des réglementations nationales et internationales notamment le fameux protocole d'Istanbul de 2006 il est exclu sauf dans le cas de l'Iran de permettre des transactions contre paiement lorsqu'il est question de 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 l'Iran que voient des bons et rins notamment les transportations les plus communes dans ce cadre-là il y a bien des transactions mais il me semble que la notion de marché si on indexe le marché sur la formation des prix la notion de marché n'a pas de sens il y a des arènes de transactions si on veut mais pas de prix est-ce pour autant un lieu dans lequel les questions de justice ne se posent pas ce serait une erreur de croire cela dans la mesure où lorsque ces transactions ont lieu elles sont supervisées par l'agence de la biomédecine avec un système qui est un système de matching au sens technique du terme et très précis du terme de façon à permettre l'allocation la plus efficace possible entre un rein et les malades qui sont inscrits sur la liste d'attente alors quel est le critère d'efficacité et donc de justice en fait ils sont multiples ils sont contradictoires et très difficiles à harmoniser les uns avec les autres il faut donc régler les questions de justice de telle manière à ce que les différents groupes sanguins aient un accès équivalent à la transplantation que les âges en tant qu'à certains âges aient aussi un accès équivalent les hommes les femmes on a tout un tas de critères des critères géographiques aussi il faut que les gens malades à la réunion puissent avoir aussi des reins comme s'ils habitaient dans la région de la bionnaise etc. et c'est extrêmement difficile et on parvient simplement à régler une partie de ces questions de justice au moyen de techniques de simulation en disant voilà si on règle l'algorithme de répartition de telle manière alors on améliore telle situation on dégrade telle autre donc voilà me semble-t-il un des éléments de réponse la justice est un problème qui se pose d'une manière inévitable lorsqu'il y a des échanges sans prix et il me semble que les travaux d'Alvin Roth enfin il y a des gens ici qui peuvent les connaître bien mieux que je les connais les travaux d'Alvin Roth prix Nobel d'économie sur les matching markets justement qui a appliqué ces techniques sophistiquées à la question à certaines questions de la transplantation et bien indiquent effectivement que l'on peut faire comme s'il y avait un marché mais il n'y a ni prix ni monnaie donc là on a des zones un petit peu intermédiaires qui apparaissent et qui peuvent être notamment tout ce qui est algorithmique et apparemment algorithmique on voit effectivement quelque chose de nouveau se profiler mais les questions de justice restent à mon sens toujours essentielles je passe à une autre question il y a plusieurs questions sur les prix réguliers qui se rejoignent à la question des prix réguliers je prends la dernière sur le prix unique du livre donc qu'en est-il comment détermine-t-on que dans certains domaines la santé ou le livre il doit y avoir des prix réguliers et des prix uniques sur tout le territoire alors oui c'est une question assez amusante le prix unique du livre contrairement à ce qu'on croit parfois ce n'est pas une exception française la France a été l'un des premiers pays comme le Valprémi il y avait eu loin en Espagne quelques années auparavant il y a un certain nombre de pays d'Europe pas tous mais bien un certain nombre qui ont des lois analogues à la loi langue et donc ils prescrivent un prix unique pour les livres alors ce qui est amusant avec cette loi c'est que elle est non seulement c'est que la règle générale ce n'est pas seulement que l'État n'impose pas le prix unique qu'est-ce que c'est le prix unique du livre ça veut dire qu'on permet au producteur d'imposer le prix de son produit alors en soi on va dire c'est pas scandaleux qu'un producteur définisse le prix de son produit c'est même la norme sauf que là ce qui est particulier c'est que c'est le producteur qui ne vend en général pas au détail il y a quelques librairies qui sont intégrées quelques librairies d'éditeurs mais la plupart des librairies sont indépendantes des éditeurs c'est que le producteur puisse imposer le prix pratiqué par un distributeur qui est indépendant de lui ce qui est amusant ce qui est remarquable c'est que dans la plupart dans les autres marchés non seulement il n'y a pas d'obligation au producteur d'imposer un prix à son distributeur mais c'est même radicalement interdit et parmi on a aujourd'hui depuis une quinzaine d'années en Europe une évolution à ce qu'on appelle une approche moins formaliste plus économique du droit de la concurrence dans lequel de moins en moins de pratiques sont interdites de manière absolue et de plus en plus sont soumises à une analyse au cas par cas mais l'interdiction pour un distributeur d'imposer les prix de revente pour un producteur d'imposer les prix de revente à ses distributeurs fait partie de ces rares pratiques qui sont totalement interdites sauf lorsqu'elles sont non pas autorisées mais obligatoires donc c'est vraiment une pratique tout à fait étonnante pour en être complet aux Etats-Unis il y avait la même interdiction de l'imposition des prix de revente depuis 1910 jusqu'à 2007 année où la Cour suprême des Etats-Unis a abolit cette interdiction pour dire que ça pouvait être interdit mais au cas par cas donc ça c'est le premier point alors comment on justifie le prix unique du livre et bien par les mêmes arguments que ceux que les entreprises mises en cause par les autorités de concurrence invoquent quand elles ont envie de dire qu'il ne faut pas leur imposer une amende trop lourde lorsqu'elles ont essayé d'imposer les prix à leurs distributeurs ça consiste à dire que la concurrence entre distributeurs par les prix est inefficace parce qu'il y a comment est-ce qu'on justifie l'intervention sur les prix toujours par des externalités et bien là l'idée c'est qu'il y a des externalités entre dans la distribution de livres entre libraires tout simplement parce que le livre est un bien dont la vente nécessite des services qui ont la particularité d'être fourni avant la vente donc on va déjà d'exposer le livre de le mettre en valeur en vitrine ou sur les étagères de la bibliothèque et puis ensuite d'avoir des bons libraires qui vont parler du livre qui vont conseiller les lecteurs donc l'idée c'est de dire bien sûr on n'a pas de concurrence par les prix et donc des prix différents dans différentes librairies on va avoir un problème de passagers clandestins de free riding c'est-à-dire que les librairies une librairie aura intérêt à ne pas faire ce travail de mise en valeur des livres pour économiser et avant de s'y aller moins cher pour que les clients aillent se renseigner dans une autre librairie et puis ensuite viennent acheter des livres chez elles donc c'est cet argument de free riding qui est la principale justification alors il y a une autre justification qui est plus de l'ordre de ce que j'appelais tout à l'heure la concurrence civilisée qui consistait à dire eh bien on considère qu'il y a une externalité liée simplement à la présence de petites librairies dans le paysage urbain et si on laisse jouer la concurrence on n'aura plus que la FNAC et en France le contexte en 1981 c'était celui-là donc le développement notamment de la FNAC qui pouvait obtenir des prix de gros des libraires plus bas ce qui est toujours le cas aujourd'hui mais la différence aujourd'hui c'est que ces différences de prix de gros se traduisent seulement par des marges plus élevées et pas par des prix de détail moins élevés alors on voit bien la justification tous ces arguments semblent avoir pas mal de sens quel est l'impact alors l'impact sur le prix global des livres il y a des études qui n'ont pas de conclusion très univoque et qui montrent que les prix ce ne sont pas les mêmes effets sur les best-sellers et sur les livres moins vendus il y a un effet semble-t-il assez clair sur la persistance des petites librairies mais il y a aussi un effet distributif qui est que par exemple si vous allez chez Carrefour au champ il faut savoir que le rayon de livres est de loin le rayon le plus profitable parce que la concurrence par les prix est interdite c'est qu'évidemment en tant que grands acheteurs même si c'est un petit nombre de livres de titres en tout cas pas d'exemplaires ils ont des volumes très élevés et des remises très élevées oui non je pourrais dire que je dirais le deuxième type de multiplicatif à savoir la dispersion des librairies dans l'espace urbain rural est un facteur de utile à la diffusion générale de la culture le même sujet est revenu sur la table à la fois du département de la justice américaine et de la commission européenne récemment quand les éditeurs ont voulu en gros imposer une loi langue mondiale à Amazon et Apple plus exactement à Amazon parce qu'Apple était d'accord vous connaissez le modèle d'Apple il y a l'App Store dans lequel les applications sont vendues à un prix décidé par le producteur et Apple prend simplement une commission de 30% je crois alors qu'amazon fonctionnait sur un modèle de distributeur il achetait les livres en gros c'est des achats du droit parce que ce n'est pas des livres physiques c'est le droit et fixer le prix de revente d'ailleurs souvent en dessous de son prix d'achat ce qui a suscité tout un ensemble de procédures aux Etats-Unis qui se sont soldés par des engagements de la part des éditeurs et d'Apple et là on avait toujours cette tension entre l'intérêt des consommateurs à court terme c'est d'avoir des livres moins chers est-ce qu'il y a des tentatives d'éviction d'autres acteurs du marché avec là des questions sur des stratégies éventuellement un petit peu complexes par lesquelles on vous reprochait à Amazon de vouloir tuer le livre physique en vendant à perte le livre électronique pour ensuite tuer les éditeurs et devenir lui-même éditeur ce qui est déjà en partie du cas donc voilà il y a des tas de débats de ce type avec des arguments qui ont été invoqués qui ressemblent un petit peu à ceux qui ont cours sur le livre physique même si c'est un petit peu différent si ça passe la question de livret est-ce que quelqu'un peut répondre sur la question des prix de la santé en particulier du prix des médicaments là c'est différent parce qu'il y a deux types c'était pas dans la question mais si je visite un peu la question il y a deux types de prix il y a le prix du remboursé où là il y a effectivement des considérations de juste prix qui sont forcément importantes quand les médicaments sont mis sur le marché et il y a une décision sur quel va être le prix appliqué pour les remboursements ensuite le prix dans la plupart des cas aussi régulé avec le maximum qui peut être pratiqué par les pharmacies donc là la notion de juste prix va intervenir à deux endroits sur le processus de médicaments et au début de la prise en charge des frais de santé je ne sais pas si quelqu'un veut on va laisser ça partir à la question suivante toujours sur des questions très actuelles de prix il y avait une question sur l'ubérisation et les compagnies aériennes de coste est-ce que ces pratiques perturbent la notion de juste prix je ne sais pas si ça perturbe mais en tout cas ce que je trouve frappant avec Uber je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs ici avec notamment la pratique de ce qu'on appelle le surge pricing donc le fait que le prix change en fonction de l'équilibre instantané de l'offre et de la demande je ne sais pas comment ça marche à Lyon mais à Paris c'est vraiment par quartier c'est qu'on se rapproche en tout cas du modèle enseigné dans le premier cours de microéconomie avec ajustement en continu de l'offre et de la demande et vraiment ajustement de l'offre quand on parle à des chauffeurs ils nous expliquent qu'ils regardent régulièrement le prix dans quel quartier le prix a augmenté pour aller dans le quartier en question ou éventuellement pour partir de chez eux si vraiment le prix est multiplié par 2,5 parce qu'il pleut beaucoup et donc il n'y a pas beaucoup de chauffeurs et beaucoup de demandes parce que c'est le soir de Noël et donc voilà je ne sais pas si c'est le juste prix mais en tout cas c'est le prix c'est le prix des modèles c'est exactement je n'ai jamais vu je n'ai pas eu le temps de mentionner une phrase si je crois que j'ai mentionné la phrase de Halbwachs qui disait la loi de l'offre de la demande ne peut pas expliquer le prix du terrain mais en tout cas dans Hubert on voit vraiment la courbe d'offres et la courbe de demandes et le déplacement des courbes et du point d'équilibre en temps réel donc je ne sais pas si c'est juste mais en tout cas c'est le prix des modèles des modèles classiques les plus simples et une question qui était liée c'est est-ce qu'il peut y avoir un prix trop bas j'ai gagné par la question du salaire minimum est-ce qu'il y a une question ça renvoie aussi à la question précédente implicite sur les prix des locaux ce qu'on mentionnait au début la question du lait aujourd'hui où il a été décidé qu'il y avait un prix trop bas donc à partir de quels critères peut-on à un moment que ce soit un salaire un prix agricole peut-être un prix d'infication une compagnie aérienne peut-on penser qu'un prix peut-être trop bas vous pensez qu'il est trop bas parce que ceux qui le reçoivent reçoivent leur paiement et que c'est l'équivalent de leur salaire alors ce soit c'est pas pour le salaire minimum mais soit vous avez des instruments meilleurs pour améliorer la distribution des revenus et vous les utilisez soit vous améliorez soit vous êtes dans le cas où c'est un instrument parfaitement pertinent pour améliorer la discussion des revenus il faut regarder certains cas l'argumentaire est assez complexe il dépend pas mal des hypothètes qu'on fait sur le reste des noms et sur ce que vous souhaitez donc c'est vrai dans le salaire minimum c'est pas aussi pour tous les autres les autres points qu'on a évoqués tout à l'heure on ne peut pas répondre de façon automatique à ces questions il faut c'est l'argument il faut demander certains prix comme le prix du lait donc je m'allais dire que j'en sais rien je n'ai pas des problèmes de ces prix en réaction aux questions précédentes aux trois questions précédentes du point de vue du sociologue et même semble-t-il du point de vue de l'histoire des idées lorsqu'il est question du juste prix il y a un élément qui me paraît central et qui vient d'être rappelé mais que peut-être on peut mettre dans le débat de manière plus explicite l'interprétation ou la compréhension que j'ai de la notion du juste prix signifie qu'il y a en toute sorte une norme extérieure qui va être appliquée à ce qui se passe sur le marché je pense que c'est ce qui fait la différence dans la réflexion des théologiens ou des sociologues ou de ce qu'on appelle l'économie morale par rapport au prix de marché et donc l'idée Hubert et le low cost le prix des médicaments le prix trop bas etc le trop trop bas trop haut demande à ce qu'il y ait l'émergence d'une certaine façon d'une norme qui peut être soit fixée dans un livre sacré dans le cas de Saint-Thomas ou bien fixée dans le cadre d'une opinion publique qui va à un certain moment réagir en disant non stop on ne peut pas faire et c'est un exemple qui a été pris tout à l'heure qui a été rappelé par Jean-Yves Grenier sur la question de l'économie morale telle qu'elle avait été étudiée par Ibi Vans à la fin des années 70 et je crois tout à fait explicite je pense qu'il est bon peut-être de le rappeler ce sont des gens qui interceptent les convois qui pillent les greniers des propriétaires ou bien des boulangers mais ils tiennent à payer ce qu'ils estiment être le vrai prix le juste prix c'est pas des voleurs le voleur en quelque sorte c'est celui qui se fait dépouiller de son stock de blé et donc ça met en scène précisément cette idée d'un double standard d'une certaine façon il y a le standard qui est fixé par le marché et d'ailleurs Condorcet à l'époque qui est un des secrétaires de Turcot va dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui prétendent en savoir plus que l'économie marchande en quelque sorte que les marchands même ou le théoricien et qui se donnent le droit au nom du il faut bien que tout le monde vive de taxer de prendre le blé en le payant au prix qui leur paraît correct et donc je crois que d'une certaine façon la notion de juste prix telle qu'elle est comprise dans la tradition au bout du XIXe siècle et par les sociologues renvoient à la confrontation à la tension à l'opposition entre deux normes qui sont celles d'une part de la concurrence sous telle ou telle forme que les économistes savent prendre en compte et d'autre part une norme morale politique sociale etc. qui vient heurter la première je crois que cette tension là doit d'une manière ou d'une autre être toujours présent dans les réponses c'est le sentiment que j'ai oui peut-être dans la question que tu l'as transmise il y avait deux marchés qui ont été évoqués le transport aérien donc le low cost et d'autre part le lait et ce qui est intéressant c'est qu'on parle en fait de deux marchés dans lesquels ces prix bas sont le résultat d'une dérégulation donc la dérégulation du secteur aérien c'était un certain temps en Europe mais bon ça elle a quand même avant on avait une période de moins de concurrence donc des entreprises nationales et des prix plus élevés et le lait évidemment c'est la fin du système des quotas je crois que ça soulève dans les deux cas l'une des questions posées c'est la question finalement distributive dans quelle mesure est-ce que avec pas seulement aussi la question disons du maintien des structures de production pour le lait si on regarde sur le low cost je crois qu'il y a ça peut la question du lien entre baisse des prix par la concurrence et distribution ça renvoie à un certain nombre ça a été étudié d'assez près aux Etats-Unis quand après l'élection de Rigat pas mal de marchés ont été soudainement dérégulés et effectivement on a vu par exemple un exemple très étudié c'est le marché du transport en camion qui a été soudainement dérégulé il y a eu des rossiers de transport aérien tout ça a été assez soudain et ce qu'on a vu effectivement c'est des baisses de salaire assez fortes c'est-à-dire que le prix un peu plus élevé avait été dans une certaine mesure transmis aux salariés sous la forme de salaire plus élevé la complexité évidemment ce que vont dire beaucoup d'économistes là-dessus c'est que cette hs était faite c'est une approche partielle c'est une approche d'équilibre partielle sur le producteur donc le salarié qui produit mais pas sur l'ensemble des autres salariés qui eux en tant que le consommateur ont bénéficié de prix plus bas donc il y a un certain nombre d'études empiriques et aussi de travaux théoriques qui disent que cette approche cette approche disons sectorielle d'équilibre partiel est trupeuse puisqu'en fait elle fait l'impasse sur les effets d'équilibre général en faveur des consommateurs qui ont qui auraient en tout cas selon le mal d'auteur tendance à être plus élevé le lait c'est un exemple particulièrement intéressant parce qu'effectivement donc là c'est d'un seul coup les prix qui ont baissé très fortement et donc qui ne permettaient pas en partie d'exploitation de couvrir leurs coûts alors il y a une première réponse qui est de dire la réponse libérale bah oui tant pis c'est juste que s'il y a des producteurs qui ne peuvent pas produire à ces coûts là bah tant pis on achètera du les moins chers et puis on n'a pas forcément besoin d'avoir autant de petits producteurs peut-être il faut avoir des unités plus grandes et plus productives donc ça c'est une réponse il y a une autre réponse qui est celle notamment de pas mal de gens à la commission européenne y compris des gens qui sont assez libéraux qui est de dire oui il y a un problème mais le problème ne vient pas d'un problème qui est de prix libre ça vient de fait qu'il n'y a pas assez de prix donc ça renvoie à la question du prix absent et notamment pourquoi parce qu'il n'y a pas on n'a pas on a besoin d'un marché du prix d'un marché du lait à long terme qui n'existe pas vraiment alors il y a des transactions pour la poudre de lait à un an des choses comme ça mais l'idée c'était de dire voilà l'agriculteur qui choisit la taille de son troupeau et d'arbitrer entre eux faire du lait faire de lait faire autre chose au moment où il fait ce choix il ne sait pas à quel prix pour avoir son lait alors il peut y avoir des contractualisations c'est de ça qu'on parle un petit peu dans un débat avec des industriels de l'acroalimentaire mais en tout cas la réponse souvent de la commission c'est à dire il faut plus de marché et il faut un marché à terme dans lequel le lait peut dans lequel qui permet aux individus de se coordonner pour un sujet cher à Roger Guénry de coordonner leurs anticipations sur un prix qui ne va pas les surprendre au dernier moment parce que ce qui est intéressant dans cette question de lait c'est que c'est pas seulement un prix bas c'est un prix qui n'était pas le prix anticipé par les producteurs au moment où ils se sont lancés parce que c'est un processus assez long entre le moment où on prend une jeune génisse et le moment où on produit le lait donc il peut y avoir une période de plus d'un an et puis ensuite c'est une production qui a quand même quelques années donc c'est un problème pas seulement de prix bas mais de prix qui n'avait pas été prévu donc par certains côtés je dirais sur une approche libérale un manque d'instruments de prix permettant de choisir son offre sur la base d'un prix parce que le modèle disons le modèle un peu naïf d'économie classique c'est qu'il y a un prix impersonnel qui n'est pas la résultante d'une transaction entre deux individus qui est donné par un commissaire priseur hypothétique mais qui n'est jamais étudié en lui-même qui en fait n'existe pas et à partir duquel chacun décide son offre sa demande en réalité un marché comme celui du lait justement le problème c'est que c'est fondé sur une anticipation de prix qui ne s'est pas réalisé ce qui renvoie à la question d'avoir plus de marché en fait de vouloir un peu financiariser finalement tous ces marchés pour avoir des futures des options des outils qui permettent de couvrir de limiter son exposition aux risques etc et je pose une dernière question qui je pense que m'a intéressé à mon historien ici parce qu'elle renvoie je ne sais pas si explicitement ou implicitement à ce qu'était la définition du juste prix par Aristote parce que la question demande si le juste prix n'était pas en définitive celui qui permet au producteur d'avoir un niveau de vie égal à l'acheteur utilisateur donc si en fait la notion du juste prix n'est pas de donner une égalité totale dans l'échange on va dire ex poste c'est à dire que l'acheteur comme le vendeur en ressortent avec une satisfaction équivalente et ce qui était plus chez Aristote c'était vraiment l'idée de donner une valeur équivalente à ces deux à la fois à l'acheteur à la production je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sur cette Juste une remarque sur ce point là ce qui est intéressant c'est qu'Aristote est la référence absolument centrale pour la pensée scolastique et la seconde scolastique au XVIe siècle on la trouve absolument déterminante au début de la réflexion des mercantilistes sur la notion d'ordre marchand ou la notion de tripartition des biens qu'on retrouve très fortement dans l'économique du XVIIIe siècle mais cet aspect de la définition du juste prix n'est pas quelque chose qui est repris à ce moment là je pense que l'une des difficultés c'est non seulement l'abstraction de cette définition et de ce fait là son incapacité à être incorporée à des pratiques comme finalement les scolastiques ont pu essayer de le faire c'est que dans tous les débats qu'on vient d'avoir là et c'est tout à fait je dirais assez prévisible il y a vraiment la conjonction de deux approches un certain nombre de règles qui sont fixées par des objectifs internes au problème économique du coup est-ce qu'il y a des prix trop bas oui il y a des prix trop bas si ça diminue par exemple les occasions d'investissement et du coup qu'à terme ça ne permettra pas une bonne reproduction de l'économie et d'autre part des normes externes et je pense que la caractéristique quand même de cette pensée économique très ancienne qui plus encore qu'aujourd'hui avait le juste prix au coeur de ses préoccupations c'était l'idée de savoir dans quelle mesure est-ce que ça peut ou non avoir des effets concrets et je reviens à cette citation que j'ai donnée tout à l'heure de Simian qui était sa préoccupation principale c'était de se dire mais quelle est la différence entre un juste prix qui sera produit par une concurrence organisée du marché et une définition éthique du prix de ce point de vue là le fait que cet aspect d'Aristote n'ait pas été repris est tout à fait significatif S'il voulait en ajouter quelque chose Est-ce que quelqu'un voulait concleter sur ce type-là sur cette question qui est est-ce que ce prix est-ce qui permet au producteur d'avoir un niveau de vie égal à l'acheteur ? Oui enfin la logique économique que j'ai essayé d'esquisser il n'y a rien qui indique que le producteur doit avoir un niveau de vie égal à celui de l'acheteur la solution dépend des conditions du marché et des instruments de distribution que j'ai à ma disposition et du niveau de redistribution que je souhaite mettre en place et selon les cas le sort relatif du producteur et de l'acheteur seront différents étant entendu que s'ils font les mêmes caractéristiques de productivité et d'un accès au marché qu'au travail il devrait s'en tirer de façon pour les groupes Pour finir une question qui là aussi va renvoi à un débat économique qui est très classique c'est est-ce que la mondialisation change cette notion de juste prix ? Quel sens aujourd'hui pour une notion de juste prix dans le cadre de la mondialisation par exemple avec les produits manufacturés chinois beaucoup moins cher que les pays européens ? Et où est-ce que la notion de juste prix intervient dans ces débats qui sont évidemment très forts aujourd'hui sur le protectionnisme sur le commerce international ? Est-ce que quelqu'un veut entrer dans ce débat ? Sachant qu'il est pratiquement l'heure mais on peut on peut se donner au moins 5 minutes ? Je pense que personne ne sera entré dans la salle pour rentrer dans ce débat. Je pense que c'est un débat en soi qui ne peut pas trancher dans le cadre de 5 minutes. Pas de 5 minutes mais je pense qu'il y a beaucoup mais il y a quelques pistes et qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. quel est l'effet sur notre marché du travail de la concurrence avec les Chinois ? C'est ça la question. Ce n'est pas tellement la question du juste prix, etc. C'est l'effet de nos transactions avec la Chine sur l'état de notre société. Est-ce que l'hypothèse de gains mutuellement avantageux qui est celle du commerce international est réalisée sans transfert entre les gagnants et les perdants ? Voilà. Donc, je ne touche pas au problème au fond mais peut-être que vous avez pu le faire. Non, on va mettre en ligne que vous avez fait de la force de 10. Il se dit que ça implique que la réaction des prix a des chocs d'offres ou de demandes qui veulent avoir lieu à des milliers de kilomètres. Ça rend forcément plus aigu l'absence de tout fondement moral à l'explication du prix par coût marginal et utilité marginale. Le fait que et d'autre part, ça tend aussi à rendre ces chocs plus violents. C'est-à-dire qu'en matière agricole, quand on est en économie fermée, si on a une mauvaise récolte pour le producteur, l'effet quantité va être compensé plus ou moins par l'effet prix, on a aujourd'hui des situations dans lesquelles on peut avoir une mauvaise récolte de blé en France et en même temps une excellente récolte mondiale qui va faire qu'il y aura une double peine quantité et prix et donc ça contribue à rendre potentiellement plus violent, plus incertain, plus incompréhensible aussi parce que pas du tout relié à l'expérience tangible des individus et les fluctuations de prix. Pour conclure, enfin en tout cas pour apporter quelques éléments par rapport à ces questions extrêmement compliquées, on peut prendre l'affaire aussi de cette façon à l'envers, c'est-à-dire en quoi les prix internationaux des grands PDG ont un impact sur ce qui se passe dans les autres pays, là il y a des réponses assez claires qui existent puisqu'on prétend qu'il y a un marché des grands PDG et donc du coup il y a des effets d'entraînement à partir du moment où les salaires des PDG, enfin où les revenus des PDG américains croissent verticulement il y a des effets en retour ensuite puisque les PDG européens vont se comparer à leurs intérêts égaux et par ces effets de comparaison de ces individus on voit s'accroître les salaires et les revenus des dirigeants ailleurs dans le monde en France, en Japon, etc. L'autre élément aussi qu'il faut prendre en compte et on revient de cette façon à des effets qui ont déjà été mentionnés tout à l'heure c'est les conséquences sociales et politiques de ces variations de prix et il me semble que par rapport aux problèmes qui viennent être posés les travaux de Branko Milanovic dans son ouvrage Global Inequalities je crois apportent des réponses de manière assez intéressante même si elles sont contrastées les évolutions de prix et la mondialisation produisent d'une part une forme d'égalisation entre les nations mais des inégalités tout à fait considérables à l'intérieur des nations et en l'occurrence pour aller vite on voit grâce à la globalisation se créer une classe moyenne très large c'est 500 ou 600 millions d'individus dont il est question en Chine et en Inde on voit également un autre gagnant qui sont les composants du 1% mondial c'est à dire les 1% plus riches au niveau global et un grand perdant la classe moyenne européenne nord-américaine qui voit son niveau de vie stagné ou baisser et donc là de ce point de vue ces évolutions de prix internationaux et les inégalités qui sont liées ont des impacts contrastés et des impacts politiques et sociaux extrêmement importants les montées du populisme des votes qui correspondent qui sont probablement liés à ces variations de longue durée dans les revenus des uns et des autres merci donc on peut maintenant conclure merci à tous nos intervenants merci à toutes les personnes qui ont posé des questions applaudissements 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 monsieur Sous-titrage ST' 501